Mon nom est Magalie Hervé, 33 ans, et ma maman a le cancer du sein. Je suis Linda Martel, j'ai 60 ans, j'ai reçu mon diagnostic à 59 le 4 février. J'avais un médecin de famille, puis j'avais des petits bobos, puis j'avais une petite bosse sur le sein, puis j'ai dit, je vais demander si c'est grave ou si c'est pas grave. Puis elle m'a dit, c'est peut-être juste un petit kyste. Je suis partie de là, elle a dit, on va faire une mammographie, parce que jamais j'avais fait de mammographie avant 50 ans. À 50 ans, je veux dire. J'ai dit, oui, on va faire une mammographie, mais c'est quelque chose que je voulais pas faire, parce que j'ai dit, quand on va chez le médecin, il nous trouve tout le temps quelque chose. Puis je voulais vraiment pas avoir quelque chose. C'est fait que... On a commencé la mammographie, après ça, il y a eu l'échographie mammaire, la biopsie. Puis là, c'est là qu'ils ont trouvé que j'avais un cancer. C'est ça. C'est comme ça que je l'ai su. C'est plate parce que je veux pas pleurer, mais je veux dire, c'est tellement difficile. Je pense que c'est un mot que j'enlèverais du dictionnaire. Que personne mériterait d'avoir ça. Mais c'était de l'annoncer à ma fille, à mon garçon. Puis de perdre mes cheveux. Parce que je savais que j'allais faire de la chimio. Puis c'est la première chose que j'ai demandé. Est-ce que je vais perdre mes cheveux? Mais c'était imbécile, parce que j'aurais pu juste demander, est-ce que ça va se guérir? Est-ce que ça va être correct après? Mais la seule chose qui m'énervait, c'était mes cheveux. Tu as toujours mis de côté un peu, on dirait, l'idée de qu'est-ce qui était un cancer. On dirait que dans ta tête, c'était la perte juste. Peut-être que les autres le voient. C'est ça. C'était juste l'apparence physique. C'est ça qui était fâchant. Ils m'ont offert, quand j'ai reçu le diagnostic, est-ce qu'on vous enlève le sein? C'est ça que j'ai dit non, parce que je pouvais faire de la radiothérapie. Parce que là, je disais perdre mes cheveux, faire enlever un sein, c'était trop pour moi. Ça fait que j'ai décidé radiothérapie, chimio. C'est sûr que tout le monde me disait, regarde, tu as un cancer du sein, ça va se guérir. Magali m'appelait tous les jours pour savoir comment ça allait. Par chance que je l'ai eu. J'ai eu mon garçon aussi. J'ai beaucoup, beaucoup d'amis. Mais je voulais dire quelque chose. C'est sûr qu'on a beaucoup d'amis. Quand on a un cancer, on a les enfants. Mais tu le vis toute seule. Je veux dire, c'est toi qu'il faut qu'elle vive avec ça. Des fois, je disais à mon mari, bon, je ne veux pas parler à Magali parce que ça ne me tentait pas. Je trouvais que c'était trop difficile. Je ne voulais pas qu'elle vive ce que j'étais en train de vivre parce que c'était vraiment trop dur. J'étais contente d'avoir tout le monde, mais tu le vis toute seule. Ça, c'était difficile du côté d'être quelqu'un qui a ses parents, sa mère ou son père vivent un cancer. C'est ça qui est difficile. C'est qu'on veut tellement les aider, mais dans le fond, on ne peut pas le vivre pour eux. Donc, c'est ça qui est difficile. C'est juste être là. C'est juste les écouter. Puis avec maman, c'est ça. J'étais comme un petit peu son psychologue. Des fois, je disais, bon, peut-être que maman, tu pourrais peut-être... Parce qu'il y a tellement de ressources. C'est bizarre que tu as les filles ici, puis mes collègues qui m'aidaient le plus possible pour pouvoir l'aider après. Mais des fois, tu es un petit peu sec. Oui. Ce n'est pas méchant ce que je dis, mais elle me parlait fort pour me dire, bien là, il faut que tu continues parce que des fois, tu ne veux pas y aller suivre tes traitements. Tu es tellement malade que tu dis non. Là, j'arrête tout ça. C'est du poison qu'ils mettent dans ton corps. Tu dis, je sais que c'est pour guérir, mais c'est tellement difficile que tu ne voudrais pas continuer et le faire. Mais c'est sûr que je ne conseillerais pas à personne de ne pas continuer. Je veux dire, il faut le faire. Moi, ça va super bien. Encore une fois, tu veux jusqu'à 100 ans, il faudrait des fois qu'on lui rappelle. Tu veux être là, tu veux être là longtemps. Je pense que c'est ça aussi, être là pour quelqu'un. C'est aussi de lui dire, tu sais, let's go, puis demain, ça va être mieux. Il y avait vraiment des hauts et des bas. Il y avait vraiment des hauts. C'était fou, mais c'était le fun quand même. C'était incorrect ce que tu faisais parce que ça me choquait. Si ça me choque, je continue. C'était très bien. C'était ma petite scolaire. Exactement. Puis c'est ça. J'allais à la ville au Lac-Saint-Jean. J'allais aussi là-bas la voir quand même de temps en temps. J'essayais qu'on fasse des activités. Elle aime beaucoup faire à manger. On faisait ça ensemble. On vivait encore nos verres de vins qu'on prend d'habitude. On allait magasiner quand même. Malgré que c'était pas la même chose. C'était plus difficile. Puis aussi… On a eu une bonne nouvelle aussi. On a eu des jumelles. C'est vrai. Avec mon fils, je pense que c'est ça. Mais tout a continué comme d'habitude. Je me suis pas assise sur mon sofa puis me dis, bon là, tout est fini. J'ai le cancer. Qu'est-ce qui va m'arriver? Puis Magali me disait souvent, tu dois vivre au jour le jour. Il n'est pas question de penser à… Là, j'en ai jusqu'au mois de mars 2017, mais il ne faut pas que tu penses à ça. Tu fais tes petites affaires. Au jour le jour, j'ai un mari extraordinaire qui m'a épaulée tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas facile pour le conjoint non plus. Tu sais, il vit ça avec toi. Puis t'as des hauts, des bas. Puis en tout cas, par chance que j'ai eu Magali, Jean-Philippe, mon chum, puis mes amis, c'était plus facile, je pense, de ce côté-là. Puis je pense aussi, une chose qu'on faisait… Bien, en tout cas, moi, j'essayais de faire avec maman, que je te dis toujours au jour le jour. J'essayais de mettre des petits projets. Je disais, OK, maintenant, tu vas venir à Montréal. On va… Ou la semaine de la mode aussi. Puis c'est ça aussi, c'est ça. Une des belles choses avec la mode, vu qu'entre moi, je travaille dans le domaine, on a le Festival de la mode en août, qui vient juste de passer. Puis j'avais dit à ma mère, tu sais, j'espère que tu vas pouvoir être là. Puis elle m'avait dit, c'est mon but de pouvoir être là. C'était mon objectif. Mon objectif, exact. Quand nous, que le 20 août 2016, allait pouvoir être avec moi, tu sais, dans le VIP. Oui, parce que je finissais mes gros traitements le mardi. Exact. Puis je suis venue à la semaine de la mode le vendredi. Exactement, c'est ça. Puis elle était là, puis je pense que c'était la lune des premières fois que tu portais plus de… de foulard. Donc ça, ça a été comme une petite réussite. Puis je pense que ça l'a aidé aussi de faire ça. Puis après ça, on a eu les jumelles. Puis après ça, bien là, encore une fois, c'est être ici cette semaine. Puis l'hiver Noël qui va arriver. Ça fait que c'est toujours se mettre des petits défis, puis aussi des beaux moments dans le fond aussi. c'est ça qui aide, je pense, le plus. Mais il faut vraiment… quand tu commences à recevoir les papiers pour avoir les mammographies, il faut que tu ailles, absolument. Puis toi, si tu sens quelque chose, vas-y. Puis n'aie pas peur d'en parler au médecin, parce que je pense que je le regrette un peu de ne pas avoir été si tôt faire des mammographies. Peut-être qu'on n'en parlera même pas aujourd'hui. Par rapport à moi, vu que ma mère a eu le cancer du sein, c'est sûr que moi, dès cette année, si je suis capable d'en faire, je vais vouloir le faire. Puis je pense que maintenant, c'est sûr qu'autour de nous, les gens, on dirait que quand ça n'était pas arrivé dans ta famille, on dirait que c'est comme quelque chose que ça allait arriver juste aux autres. Mais je pense que c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est que ça peut arriver à n'importe qui. Ma mère, c'est une personne hyper en forme, qui mange bien, qui ne fume pas, qui ne boit pas, qui fait tout le possible pour être en santé, puis ça lui arrive quand même. Fait que moi, je pense qu'il faut juste faire attention le plus possible à nous-mêmes, puis de s'écouter le plus possible, comme tu disais. Mais il faut vraiment, je vais le répéter encore, quand t'as 50 ans, tu commences à faire le dépistage. Je pense que c'est un peu différent, comme ma mère et mon père, c'est des gens qui voulaient jamais, jamais, jamais aller au médecin. Puis là, maintenant, moi, je pense que je vais être une des premières qui va vouloir aller vérifier et que tout est correct et tout ça. Donc, je pense que c'est ça pour nous. En tout cas, pour moi, c'est ça qui a changé, que je pensais que j'étais invincible. Mais là, on voit que peut-être, ça peut m'arriver aussi éventuellement. Mais comme on dit, tu sais, on peut faire les tests pour le gène ou quelque chose, mais je pense pas que ça va être… Je pense pas que moi, je vais le faire. Mais par exemple, je vais essayer de me faire dépister vraiment à un âge un peu plus jeune que ma mère, parce que ça peut être dans nos familles. Mais c'est ça. C'est pour dire qu'en fin de compte, je veux dire, j'ai eu le cancer. C'est peut-être une belle expérience malgré tout. Là, je suis rendue là. J'ai plein de beaux projets encore. J'ai arrêté mes voyages. J'ai arrêté plein de choses, là, pour le moment. Puis on va tout recommencer ça à partir du mois de mars. Un petit peu après avoir reçu le diagnostic de ma mère, puis le temps qu'il avait vécu son cancer il y a quelques années, elle m'a vraiment aidée à le voir que, oui, ça va être difficile, puis de pas avoir peur de dire à la personne qui a un cancer, «Oui, c'est dur, c'est vraiment difficile. Tu vas être à terre au début, mais après ça, tu sais, ça va aller mieux. » Ça fait que ça, je pense que, en tout cas, quand tu parles aux autres, puis c'est vrai que c'est difficile, il faut pas qu'on… c'est pas… tu vas pas là-bas que c'est une belle chose, mais après ça, bon, il y a des beaux moments, puis après ça, on se remonte. Je suis contente que tu dises ça, parce que souvent, moi, ce qui m'a tannée un petit peu, c'est que les gens disaient, « Ah, c'est pas grave, t'as juste un cancer du sein. » « Ah, c'est pas grave, c'est un petit cancer qui va se régler facilement. » Ça se fait, mais je pense pas que je vais oublier ça, par exemple. Pour le cancer du sein, c'est un cahier que je pourrais utiliser, je trouvais que c'était féminin, puis un sein, c'est féminin, puis je disais, « C'est ma maladie. » Alors, tous les jours, j'écrivais comment je me sentais, puis je pense que ça m'a fait du bien ça aussi. Puis Magalie l'a lu, hein. Puis c'était… il y avait pas de fausses notes, c'était tout ce que je vivais vraiment, puis des fois, je pense que ça a été dur pour Magalie ce qu'elle a lu là-dedans, parce que je parlais des fois comme elle était « 7 », puis ça… Mais c'était correct. Ouais, excusez. Mais ça m'a fait du bien. C'est ça. Faut que tu continues, là. Attendez un peu, là. Bon, mais t'as pas comme ça pour m'encourager. Non, c'est ça, je pleurais jamais, même si… Mais on pleurait pas par rapport à ça. Je veux dire, moi, là, j'ai pleuré le jour où je l'ai su. Donc, ils m'ont dit, « Vous savez, le cancer du sein. » J'ai toujours pensé que c'était un kyste, puis mon chum m'attendait dans la salle d'attente. Puis là, j'ai dit, « Est-ce que je pourrais aller chercher mon mari? » Puis c'est lui qui a pleuré, puis il fallait que je dise ça, « André, regarde, ça serait pas grave. On va faire ça un jour à la fois. Ça va bien aller. » Moi, je pleurais plus, c'était lui qui pleurait. C'est drôle, puis là, c'est drôle, parce qu'elle a mis son bras autour de moi, puis je pense que c'est ça. Elle était tellement forte, puis c'est ça, elle plairait pas beaucoup. Puis mon père, c'était lui, je pense qu'il plairait le plus. Moi, j'avais pas besoin de ça pour avoir une belle vie après, parce que j'étais très heureuse avant. Mais c'est quelque chose à vivre, mais ça se fait. Puis là, on est rendus là. Ça va bien, puis il me reste huit traitements. Ceux-là, je les oublierais, mais on n'a pas le choix. Non. 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 Non.